Le 23 avril 2024, Secret Story a fait son grand retour sur TF1 après sept ans d'absence. Cette douzième édition promet de marquer l'histoire de la télévision avec de nombreux changements, dont une nouvelle maison et de nouvelles règles. Parmi les anciens participants, Émilie Neffnaff, qui avait remporté l'émission en 2009, a réagi à ces transformations. Dans une récente interview accordée à Voici, elle a déclaré « Je pense que les Français ont un peu de mal avec les changements. Il faut juste que ce soit intéressant et vivant, après que ce soit un jeu ou une télé-réalité, au final, ça reste une télé-réalité. Ça sera une télé-réalité déguisée. » En parlant d'anciens participants, Vivian, qui avait participé à Secret Story 8, a continué à enchaîner les programmes de télé-réalité depuis sa sortie. Récemment, il a été vu dans l'émission « Les apprentis aventuriers », où les téléspectateurs ont pu observer ses performances sportives. Cependant, contrairement à Vivian, son ex-compagne Nathalie a trouvé l'amour aux côtés de Gabano. Après leur rupture en 2015, une belle amitié est née entre Vivian et Nathalie. Dans une interview accordée à Sam Dira en 2023, Nathalie a déclaré « C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Notre histoire, elle s'est réellement terminée il y a 7 ans. On se voit, on est amis, mais vraiment, il n'y a plus rien qui m'attire. En général, moi, un ex, c'est un ex, je sais pourquoi c'est un ex, et je ne retourne pas avec. Et Vivian, on va se prendre dans les bras, on va se faire un câlin, mais ça s'arrête là. Je n'ai plus d'attirance, je n'ai plus de désir. » Une page s'est tournée, mais une belle amitié est née. Merci. Merci.